Prouver que n³ plus 3n² moins n moins 3, ce nombre se divise par 48. N'importe quel serait n impaire. Voilà, ça c'est l'intention de l'Est qui dit que ce nombre se divise exactement par 48. Autrement dit, on dit que 48 divise n³ plus 3n² moins n moins 3. On y va. Bien sûr que l'essentiel c'est de factoriser. Donc on va factoriser n³ plus 3n² moins n moins 3. Égal. Comment factoriser ? Ces deux-là sont vachement intéressants. n facteur de n² moins 1. Et ces deux-là plus 3 facteur de n² moins 1. Et bien sûr, je peux factoriser encore n² moins 1. Facteur commun ? Facteur de n plus 3. Et bien sûr, finalement, ça c'est encore n plus 1 fois n moins 1 fois n plus 3. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a trois facteurs, comme n et m paires. Tous ces nombres sont paires et en plus consécutifs. Je les écris en ordre de croissant. n moins 1, facteur de n plus 1, facteur de n plus 3. Bien. Le fait que n est impaire, il peut s'écrire n égale 2k plus 1. ou 2k moins 1, qu'on pourrait faire avec 2k plus 1. Avec k, un nombre entier. Alors, qu'est-ce que ça devient un nombre ? Le grand nombre va l'appeler n. Qu'est-ce qui devient ? Je remplace n par 2k plus 1. 2k plus 1 moins 1, ça fait 2k. fois 2k plus 1 plus 1, ça fait 2k plus 2. Et l'autre, 2k plus 4, qui est égal. Il y a un 2 qui apparaît par tout un facteur. 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. Et puis il y a k, fois k plus 1, fois k plus 2. Voilà. Deux-neufs, quatre nombres, pardon, trois nombres consécutifs qui se multiplient. Il y a un 8, jusqu'à 48, il reste 6 qu'on facture à trouver. Mais c'est évident que dans trois nombres consécutifs, au moins 1 est pair. Par exemple, celui-ci, ou les deux, c'est-à-dire ceux-là, donc divisibles par 2. Et comme il y a trois nombres consécutifs, au moins 1, sûrement 1 est multiple de 3. Celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci. Donc parmi ces trois facteurs, 1 est seulement multiple de 3, et au moins 1 est multiple de 2. 3 fois 2, 6, fois 8, 48. Donc ça, c'est égal à 48 fois un nombre n. Pas le même, je vais l'appeler n1. Voilà, raisonnement facile de divisibilité. Merci.